Les différentes cellules. Dans cette partie, nous allons voir trois points. Comment se présentent les différentes cellules ? Quelles sont les méthodes d'observation de ces différentes cellules ? Et quelles sont les dimensions de ces cellules ? Commençons par les différentes cellules. Tout d'abord, bien sûr, vous savez que tous les êtres vivants sont formés de cellules. Certains organismes sont pluricellulaires, comme par exemple le palmier ou l'éléphant. D'autres sont unicellulaires, comme par exemple les bactéries ou les protozoaires. L'homme, par exemple, qui est pluricellulaire, possède 75 10 puissance 12 cellules. Les unicellulaires sont principalement constitués par les bactéries. Il existe des cellules de taille et de forme très variées. Mais grâce à certaines caractéristiques de leur structure, on a pu distinguer deux types principaux de cellules. Tout d'abord, les cellules eucaryotes. Ensuite, les cellules prokaryotes. Les cellules prokaryotes ont un matériel génétique qui est placé dans un noyau. Dans leur cytoplasme, on trouve aussi plusieurs petits éléments, qu'on appelle aussi des organites, qui sont limités par une membrane. Il s'agit par exemple des mitochondries ou des chloroplastes. Dans ce groupe, on trouve principalement les cellules animales et les cellules végétales. Les cellules prokaryotes ont un matériel génétique qui est libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de noyau dans les cellules prokaryotes. Elles ne possèdent pas non plus d'organites. On peut résumer cela sous forme de schéma. La cellule eucaryote possède un noyau qui contient le matériel génétique, un cytoplasme. Elle est limitée par une membrane. Et à l'intérieur du cytoplasme, on trouve des inclusions, qui sont des petits organites comme la mitochondrie ou le chloroplaste. Dans la cellule prokaryote, le matériel génétique est libre dans la cellule, il n'est pas dans le noyau. On trouve également du cytoplasme. La cellule est limitée par une membrane et généralement, elle possède également une paroi. Voyons maintenant comment on peut observer les cellules. Pour observer les cellules, il est nécessaire d'utiliser un microscope. On peut utiliser un microscope optique. C'est celui que vous utilisez en classe. Il permet de grossir au maximum 1000 fois. Grâce à cet appareil, on peut distinguer les cellules. Dans une cellule eucaryote, par exemple ici, la cellule buccale humaine, on arrive à distinguer la membrane, le cytoplasme avec des inclusions et le noyau. Sous forme de petits éléments, les organites, on ne peut pas bien les identifier. C'est ce qu'on appelle la structure de la cellule qu'on peut repérer au microscope optique. On peut également utiliser un microscope électronique. Ce microscope électronique va grossir jusqu'à 200 000 fois. Dans ce cas, on va obtenir une image de ce type où on va pouvoir observer l'ultrastructure des cellules, c'est-à-dire les petits éléments qui se trouvent à l'intérieur de la cellule et qui ne sont pas visibles au microscope optique. Voici deux méthodes pour observer les cellules, le microscope optique et le microscope électronique. Voyons maintenant la dimension des cellules. Les cellules végétales sont les plus grandes des cellules eucaryotes. Elles mesurent en général de 10 à 150 micromètres. Les cellules animales, qui sont également des cellules eucaryotes, ont des tailles variées, de 6 à 40 micromètres. Mais certaines cellules eucaryotes sont très grandes, comme par exemple l'ovule, qui mesure 200 micromètres de diamètre, ou même le neurone, qui peut aller, sa taille peut aller jusqu'à 1 mètre de long. Les prokaryotes, principalement les bactéries, sont des êtres unicellulaires très petits et leur taille est de l'ordre du micromètre. On peut replacer ces différentes tailles sur une échelle, comme ici, où on va retrouver les cellules eucaryotes, avec des dimensions de l'or jusqu'à quelques centaines de micromètres. Ensuite, les cellules prokaryotes, où les dimensions sont plutôt de l'ordre du micromètre. Et pour mémoire, on retrouve ici des éléments dont on a déjà étudié la taille, les protéines par exemple, des molécules plus petites, et enfin la taille des atomes. Donc ici, avec les échelles du millimètre au micromètre et au nanomètre, et ici l'échelle en puissance du mètre. Pour résumer l'essentiel de ce qu'on vient de voir, on peut résumer cet essentiel en un schéma. Tout d'abord, on va s'intéresser à l'organisation de la cellule. L'organisation cellulaire repose pour toutes les cellules sur la présence d'une membrane plasmique et d'un cytoplasme. Ensuite, si la cellule ne possède pas de noyaux ni d'autres organites, alors il s'agit d'une cellule prokaryote. On voit un exemple ici. On rappelle que l'information génétique est libre, qu'il y a une membrane plasmique, une paroi et du cytoplasme. C'est l'exemple de la bactérie, qui est une très petite cellule de l'ordre de quelques micromètres. Ensuite, s'il y a présence d'un noyau et d'autres organites limités par une membrane, il s'agit d'une cellule eucaryote. Plusieurs exemples. La cellule animale, comme la cellule buccale de l'homme, qui mesure quelques dizaines de micromètres. La cellule végétale, par exemple, la cellule chlorophyllienne d'une feuille, qui mesure jusqu'à une centaine de micromètres. Et puis un autre exemple, la levure, qui est un champignon, la levure de boulanger, dont on retrouve l'exemple ici, et qui est plus petite. Dans ces trois cas, on va retrouver le noyau, bien sûr, puisque c'est ce qui définit la cellule eucaryote. Ainsi que des organites, notamment la mitochondrie, qu'on retrouve dans les trois cas, c'est la centrale énergétique de la cellule. Et puis dans certains cas, comme la cellule chlorophyllienne, on trouve d'autres organites caractéristiques, comme le chloroplaste. On peut retrouver également des vacuoles, qui sont des grands sacs remplis de liquide, dans ces cellules, par exemple, la cellule chlorophyllienne ou la cellule de levure. Donc voici, résumé, sur ce schéma, les différentes caractéristiques de l'organisation cellulaire et des différentes cellules. de l'organisation cellules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada